La mission des services de santé au travail est définie par le Code du travail. Il s'agit d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. C'est une mission générale qui se met en œuvre autour de quatre axes. Le premier, l'action de santé au travail dans l'entreprise. Le second, la surveillance médicale des salariés dans leur travail. Le troisième axe, le conseil aux employeurs, le conseil aux salariés et à leurs représentants en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Et puis enfin une mission de traçabilité et de veille sanitaire. Alors la médecine du travail existe depuis maintenant assez longtemps puisqu'il y a eu une loi de généralisation de la médecine du travail en 1946. En juillet 1945, le comité d'hygiène industrielle a été constitué en Côte d'Or et le CHI est devenu depuis l'association interprofessionnelle de santé au travail de la Côte d'Or. Bien évidemment, en 70 ans, nous avons beaucoup évolué. La réglementation en matière de médecine du travail a beaucoup évolué. Et on s'adapte, on est obligé, on est contraint de s'adapter en permanence à l'évolution de la société, à l'évolution du monde du travail, à l'évolution aussi des connaissances médicales. Comment on intervient en entreprise ? Alors vous vous donnez peut-être la méthode habituelle et la méthode générale. On débute déjà par un diagnostic. Dans toute démarche de prévention, il y a d'abord un diagnostic, c'est-à-dire un repérage sur le terrain en entreprise, des situations à risque sur les postes de travail et qui peuvent porter atteinte à la santé du salarié. C'est une opération qui est réalisée avec l'employeur ou bien avec son représentant suivant la taille de l'entreprise. Cette intervention va permettre d'apporter à l'employeur des premiers éléments afin qu'il puisse évaluer les risques et envisager aussi des actions de prévention. En parallèle de ce diagnostic, le médecin du travail ou l'infirmier santé-travail vont surveiller l'état de santé de chaque salarié. Avec le diagnostic de l'entreprise, avec les éléments de la surveillance médicale, l'équipe pluridisciplinaire constituée autour du médecin du travail va pouvoir proposer des solutions adaptées à l'entreprise et aux salariés pour la prévention des risques professionnels. Les actions des équipes de l'AIST 21 ont à la fois des effets immédiats et puis des effets qui sont différés dans le temps. Des effets immédiats lorsqu'il s'agit par exemple de retirer un salarié d'une situation de travail qui est jugée dangereuse pour sa santé. Effets immédiats lorsqu'il s'agit par exemple d'aménager un seul poste de travail et que cet aménagement est simple. Effets immédiats également lorsqu'il s'agira pour le salarié de suivre les conseils de prévention qui lui ont été délivrés lors de la visite médicale ou de l'entretien infirmier. On va lui rappeler qu'il faut porter les équipements de protection individuelle, les lunettes de protection, les protections auditives, les gants, les chaussures adaptées par exemple. On va lui rappeler et là il y aura un effet immédiat s'il respecte les préconisations, les règles d'hygiène au travail, le respect des procédures et des modes opératoires. Et puis il y a des effets qui sont plus différés dans le temps lorsque nos conseils nécessitent d'importants changements d'organisation du travail, des modifications dans le système de production ou bien qu'il y a des conséquences techniques ou financières importantes sur l'entreprise. Le bon effet de nos conseils tient avant tout à la volonté de faire à la fois des employeurs et des salariés, chacun étant responsable à son niveau de la sécurité et de la santé au sein de l'entreprise. Nous, notre mission en tant que service de santé au travail, c'est une mission de conseil. Nous ne sommes pas là pour contrôler ou pour sanctionner. Il y a d'autres personnes dont les fonctions sont celles-ci. On aura fait notre travail quand on aura conseillé l'entreprise avec des conseils que l'entreprise et le salarié sont en capacité de mettre en œuvre et d'accepter. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage ST' 501